Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, comme vous pouvez le voir je suis à la pêche donc c'est que tout va bien. Donc aujourd'hui je suis parti faire une petite pêche du brochet sur une sablière de ma région, située pas très loin de chez moi. L'eau est extrêmement claire, elle est très cristalline, les herbiers sont quasiment plus présents en ce moment, il en reste quelques-uns sur les zones de haut fond, mais là je vais pêcher essentiellement dans les trous. J'ai des belles fosses de 4 mètres à 4,50 mètres. Aujourd'hui la pêche se fera essentiellement au leurre souple, comme ça je vais pouvoir poncer les différentes profondeurs, les différentes couches d'eau aussi, même si je pense que les poissons doivent être calés sur le fond. Après on verra bien ce que ça donne. Il y a pas mal de gelées en ce moment, donc les poissons doivent être bien bien calés je pense. Les pêches dernières étaient compliquées, j'ai dû faire deux capots je crois. Après j'ai pas pêché beaucoup avec le froid et tout. Je vais profiter de cette petite vidéo pour vous faire une présentation de ma chaîne, puisque je suis tout nouveau sur Youtube. Moi je m'appelle Julien, j'ai 31 ans et ma chaîne s'appelle Julien Fishing. Je pêche depuis l'âge de 5 ans, c'est mon papa qui m'a fait aimer la pêche. C'est toujours un plaisir d'être au bord de l'eau avec la nature et les amis, la famille, ça permet de s'évader et de prendre du plaisir. Durant l'année j'essaierai de vous faire plusieurs vidéos, les formats seront différents, il y aura des pêches à la carpe à la batterie, des pêches au cou, des pêches en carpodrome, la pêche du carnassier, depuis le bord, en floctube, en Seine aussi. Il y aura aussi des pêches au feeder, chaque poisson est vraiment un plaisir à prendre. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas un mètre ou 15 kg ou autre que ça ne fait pas plaisir. Les pêches au cou de blanc, j'adore ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de ma présentation. Surtout, n'hésitez pas à commenter si vous voulez des renseignements ou si vous aimeriez voir une certaine vidéo d'une certaine pêche, une certaine pratique, le matériel aussi par exemple. Donc pour revenir à ma pêche d'aujourd'hui, j'ai donc dit que je vais aller pêcher beaucoup à l'heure souple. Je vais vous montrer un petit peu les lures que j'emploie régulièrement en ce moment et qui m'ont apporté plutôt pas mal de résultats, surtout au mois d'octobre et novembre. Donc pour commencer, il y a le Rogun 200, donc 20 cm. Et celui-ci me fait prendre pas mal de poissons l'année dernière en fin d'année. On peut le voir, il est bien abîmé, il a bien pris. Et la couleur blanche, je trouve que c'est une couleur qui prend souvent du poisson dans l'eau, ça tranche bien. Après c'est le One-Up blanc, lui c'est pareil. Et il a pris pas mal de poissons. Et les paddles dans l'eau, c'est un pur bonheur. On sent très très bien le leurre et la moindre touche, ça passe nickel. Après j'ai les mêmes leurres en différents coloris, différentes tailles. Donc là on retrouve le Rogun 15 cm et le One-Up. Donc moi j'aime bien les monter sur le dos avec un sleeve et un boule fleur au carbone. Ça évite quand il y a pas mal d'herbiers de toujours crocher, crocher, crocher. Là je passe au-dessus et généralement ça passe plutôt pas son mal. Les types leur souple à palettes, par chez moi ça marche plutôt bien. Les brochets on raffole, après ça dépend des saisons. Là comme ils sont calés au fond c'est plus compliqué, ils vont pas courir derrière le leurre. Et après il y a la famille des djerks, qui permet de pêcher plus lentement, sur le fond. Et surtout faire pas mal de pauses. Souvent le brochet attaque une fois la pause terminée, au redémarrage. Et c'est là que ça coiffe. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc maintenant on va essayer d'aller pêcher. Et espérons que ça morde. Je vous dis à tout de suite. Ce poste là je vais laisser bien couler. Parce que j'ai environ 4 mètres 50 à 5 mètres en profondeur. En plein hiver j'ai déjà pris un beau silure ici dans les 1 mètre 40. En grattant le fond pour la perche. C'était une drôle de surprise. Logiquement ici je peux bien gratter le fond puisque c'est assez propre. À part les feuilles aussi. Je vous dis à tout. Sous-titrage ST' 501 Du coup, je vais essayer le Roggen 200 On ne sait jamais, ça peut faire la différence Des fois, le changement, ça paye Et je vais vous le présenter en même temps Donc moi, je pêche avec la Wixom 5 Elle est en 2m40 pour 30-60g Et mon moulinet, c'est un Daiwa XLR 4000 J'aime bien moulinet 4 wheels On a une bonne contenance de tresses Pour les lancer assez appuyées Et la canne 30-60g Parce qu'en ce moment, je pêche avec des l'air assez gros Donc il faut pouvoir les lancer Allez, c'est parti Sous-titrage ST' 501 J'ai mis un 1up 18cm Il m'a rapporté des très bons résultats cette année Je pense que l'Etat peut en témoigner Je trouve que le blanc dans les eaux claires C'est plutôt pas bon En ce moment, la pêche n'est pas du tout simple Il y a des bonnes gelées à nous Et sur ces sablières Dès que l'hiver arrive et que les eaux sont bien refroidies Les poissons sont vraiment très difficiles à faire Les seuls poissons que l'on peut arriver à faire On les retrouve avec des sangsues et tout C'est ce qui prouve que vraiment Ils sont collés sur le fond Et ils ne bougent pas Pas des moches Il faut vraiment tomber sur la période Où il va chasser Où il faut vraiment déclencher une bonne attaque C'est ce qui prouve ? ... 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